117 militaires reconvertis en agents des affaires maritimes ont été reçus par le ministère des Transports. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministre des Transports. Vous êtes les ambassadeurs de l'armée au sein des affaires maritimes et portuaires. Vous devez garder à l'esprit votre sens du devoir bien accompli. C'est votre détermination et votre savoir-faire avec dextérité qui faciliteront votre intégration effective. Selon la procédure administrative, les 117 ex-militaires suivront une formation de base au métier des affaires maritimes et portuaires d'une durée de 4 mois avant leur intégration définitive dans le corps. Il s'agit entre autres du droit maritime, du transport maritime et fluvio-lagunaire, du code maritime, sûreté maritime, des gens de mer, de la sécurité maritime, la natation, le sport, etc. L'État de Côte d'Ivoire vous fait confiance. C'est votre exemplarité dans vos différents ministères d'affaires d'action qui garantira la réussite et la pérennité du processus de reconversion. Il faut rappeler que depuis 2017, la Côte d'Ivoire a entrepris un processus de départ volontaire à la retraite qui devrait permettre à moyen terme de rectifier la pyramide en grade et en âge avec le recrutement parallèle de certaines catégories de militaires. L'État de Côte d'Ivoire L'État d'Ivoire L'État d'Ivoire